Mais en même temps, on a vu qu'on a eu un souci pour pouvoir bien maîtriser la densité du blé. Donc cette année, on l'a semé en différé, mais le fait de le semer en différé, ça nous a fait aussi un faux semis, qui nous a fait lever du riz gras sur la plateforme. L'idéal, et c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas forcément le matériel ici sur des micro parcelles, ce serait d'avoir un semois qui nous sème la févrole à 5-6 cm, et en même temps, un semis du blé à 3 cm. Alors, on est sur de la conduite innovante de la fertilisation azotée. L'idée, c'est de tirer bénéfice de la présence de protéines gineuses dans le blé. Alors, la première année, donc l'année dernière, on a pu montrer un effet bénéfique de la présence de la févrole sur le taux de protéines. Donc on recommence cette année avec différentes plantes. Donc, on retrouve la févrole qui est associée avec du poids ou aussi de la gesse. Ici, donc, on a les reliquats qu'on a pu obtenir avec les doses d'azote qui sont associées. On se rend compte que le fait d'avoir le poids nous permet d'avoir plus d'azote en termes de reliquats et de baisser la dose bilan. Néanmoins, ce que l'on cherche ici, c'est aussi de pouvoir régulariser le taux de protéines et donc d'avoir de l'azote qui va se libérer sur la faim. On voit que, en ce qui concerne la févrole, on n'a pas de différence entre le blé seul ou associé avec la févrole. C'est normal puisque la févrole a pu être détruite plus tard, au mois de mars. Et donc, trois mois après, on va retrouver la minérisation de cet azote, c'est-à-dire au mois de juin. Et donc là, on est au mois de juin, donc si on regarde notre épi, on est en formation du grain, et donc c'est connu qu'aujourd'hui, ce qui va pouvoir nous permettre de faire la différence, c'est l'absorption post-floraison de l'azote au niveau du grain. Et donc, on espère avec cette technique, sans sortir le semoire en grès, pouvoir avoir un taux de protéines qui soit augmenté ou au moins régularisé. Cela nécessite toutefois de pouvoir adapter son semis, donc au mois de septembre-octobre, pour pouvoir réaliser, dans de bonnes conditions, le semis à la fois de la céréale avec sa pente compagne. Sous-titrage ST' 501